bonjour à tous désolé pour le pour le retard bienvenue dans votre émission on refait les jeux à 10 000 kilomètres de tokyo on décrit ton analyse avec les meilleurs consultants algériens la crème de la crème qui a avec nous ce soir on a invité spécial aujourd'hui coach au GSP et consultant avec taraji c'est ça exactement entraîneur au taraji bonsoir alors comme à notre habitude on commence par l'image du jour je commence par l'image du jour pour moi c'est la cinquième finale consécutive de federica pellegrini donc sur 200 m match libre donc elle a été en finale en 2004 2008 2012 2016 et hier elle est passée en finale donc elle égale par là le record de phelps elle est américaine l'italienne l'italienne donc donc c'était l'image du jour pour moi je vais piétenir sur un peu le domaine d'un sable en face c'est sûr qu'elle est l'équipe le match avec à rien titmus la finale de 1500 mètres c'était un régal hier et elle a perdu au 400 mètres il y aura une finale de 200 m normalement aujourd'hui on attend avec impatience et je laisse je laisse les spécialistes développer moi c'est le concours général en gymnastique individuel la romantada du japonais qui était sixième au départ et il a fini premier après une longue série contre le chinois champion du monde toujours en natation non non en gymnastique en gymnastique pour moi l'image du jour c'était enfin l'image des JO c'est la médaille d'or de Hfnaoui qui est exceptionnel et en même temps on le record pour le jour pour le jour c'est le record du monde de Christophe Milak au 200 mètres papillons donc on a une majorité de natation l'image du jour aujourd'hui c'est la l'âge à 1,50 c'est un temps exceptionnel il va essayer de descendre sur les 1,50 et bravo pour lui et bravo pour nous alors aujourd'hui c'est un peu une journée assez compliquée pour notre équipe nationale nous avons eu Brichy Najat et Boras Hamzaban qui finiront demain la voile mais bon ils sont en bas du classement c'est on va dire que c'est c'est pratiquement fini l'agab qui finit 36e sur 38 il y a on parlait hier d'elle qui a qui a perdu face à l'Indiana Rani Poha et Hamri Mohamed aussi qui perd face à Lopez vraiment c'est c'est une journée assez compliquée Mohamed comment tu trouves cette journée pour nos athlètes algériens c'est c'est dur d'analyser maintenant d'avoir il faut avoir un petit recul pour l'analyser moi je pense qu'il faut faire la distinction entre le résultat de ces athlètes qui ont le militaire déjà d'être présents aux Jeux Olympiques parce qu'il faut savoir que faire les Jeux Olympiques c'est ça veut dire qu'on fait partie du Gotham mondial on fait partie des 30 40 50 meilleurs dans la discipline ou dans le sport dans le sport en question il faut plutôt faire faire une autre analyse à mon avis c'est pas l'échec des athlètes qui sont sur place mais c'est un peu le sport algériens qu'il faut aborder avec une analyse un peu un peu deep un peu profonde au delà de au delà de nos quatre athlètes nous avons eu aussi le amelme l'air qui qui passe pas qui finit huitième de sa série tu as vu la course de là j'ai pas pu voir la course parce que les français ont décidé de commencer la diffusion à partir de la quatrième série une quinte après il ya comme été la troisième série donc on n'a pas pu la voir donc j'ai dû revoir après enfin la rediffusion après vu les temps on peut pas s'attendre à un miracle on va dire bon pour moi c'est c'était prévisible c'est une athlète que que j'aime bien c'est une athlète bûcheuse qui travaille beaucoup qui a déjà en fait c'était c'était une athlète de mon mes années de natation c'est une 92 93 elle était moyenne elle a décidé de travailler dur avec les autres je salue de son entraîneur qui est son frère c'est l'air bon c'était prévisible un record d'algérie qui est à 56 2 je pense la médaille d'or elle est à 52 0 par l'américaine il ya sa race aux 30 deuxième c'est c'est vraiment élevé mais bon c'était prévisible donc 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 si on résume bien le niveau de la natation algérienne se résume à une participation aux séries c'est ça oui on peut dire ça car par rapport à la natation c'est un sport qui est dur qu'ils ont beaucoup de moyens il faut beaucoup de moins surtout pour les nageurs qui nagent le sprint c'est il faut énormément de moyens par rapport à bon il faut vraiment énormément de moyens en fait mais bon elle s'est rentré elle s'est entraînée et 56 2 c'est un peu loin par rapport à 52 0 mais là à son âge déjà d'avoir décroché une participation aux jeux olympiques je trouve que qu'elle a travaillé pour c'est vrai enfin l'algérie a toujours été dans la natation en participé on n'a jamais eu de de réellement de de médailles donc il faut pas on a eu on a eu une finale une finale tu y étais tu y étais tu y étais à l'athlète vous étiez tous les deux tu as vu vous avez vu la course vous deux alors c'est lui moi j'étais un peu concentré voilà parce que l'athlétisme vient toujours juste après la natation donc donc je n'ai pas pu assister mais quand même on a pu faire mêlent et toi en tant qu'aujourd'hui actuellement coach président de l'association des olympiques algériens nous avons eu un finaliste ça c'était en 2004 c'est l'immédiat pourquoi cette on va dire c'est le pas le désert qu'il y a entre 2004 et jusqu'à aujourd'hui comment tu peux analyser ça toi ancien européen là tout de suite on peut on peut pas on peut pas analyser comme ça un cas un cas je vais pas dire je vais pas dire un cas unique mais mais voilà salim salima a représenté on va dire les meilleurs du du de la natation de la natation algérienne maintenant maintenant il faut se poser la question qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il ya après qu'est-ce qu'on a fait après salim il est où là où là il ya eu le deuxième majeur le plus chevronné après salim il est il a arrêté subitement comme ça point d'interrogation après parce qu'il était au top niveau quand il a arrêté c'était au 5 juillet j'étais j'étais jeune je me souviens très très bien après il est parti maintenant il est au states aux états unis à texas je pense il fait l'entraînement et tout je suis je le suis à travers il ya une équipe déjà il ya l'association des athlètes qui sont partis à l'étranger qui ont fait une très bonne chose c'est en fait c'est les meilleurs cadres sportifs entraîneurs natation qui sont partis à l'étranger la plupart ils ont réussi ils ont fait des résultats voilà donc c'est exactement ça c'est ce qu'est exactement qu'est ce qu'on dit qu'a fait l'algérie pour 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 ces athlètes là qu'a fait l'algérie pour pour essayer de retenir ces athlètes là pour pour gagner de leur expérience pour gagner et ça ne se passe pas que dans la natation dans tous les autres sports la question reste posée qu'est ce qu'on a fait pour pour capitaliser pour capitaliser toutes ces expériences là la réponse tout le monde la connaît mais maintenant réellement est ce qu'il ya une vraie volonté pour pour essayer de si les gens veulent changer les sols parce que là on est arrivé quand même bon il ya il ya déjà un moment qu'on est arrivé au on va dire au bord du précipice mais mais là là bon ça confirme la tendance maintenant les il faut il faut commencer à répondre à ces questions là à partir de là penser à une stratégie encore faut-il qu'on ait la volonté de le faire toi tu es un jeune entraîneur tu as eu de bons athlètes tu as eu un athlète notamment champion 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 junior non j'ai un athlète il s'est classé le meilleur athlète en algérien junior benzei d'un ferez qui a décroché sept ou six médailles d'or et après après avoir c'est pour ça que je vous ai dit l'image du jour c'était milac parce que mon athlète c'est sa spécialité c'est le 200 pas donc j'analyse bien le 200 pas comment il est entraîneur des conditions on les connaît elles sont comment vous comment tu trouves toi les conditions d'entraînement en fait moi les conditions d'entraînement c'est vaste une question vaste je vais dire sortir un athlète pour faire sortir un athlète comme je peux vous je peux vous donner le concret car j'ai déjà signé avec le club de taraji j'étais quoi j'étais appelé par jobran c'était l'entraîneur ouais on s'est retrouvé à doudapest au championnat du monde junior et là on avait discuté ce en fait avec le temps le monde est petit c'était un athlète qui nageait avec moi quand j'étais athlète après avoir discuté et on avait fait un petit projet il m'a raconté à peu près par rapport à ses entraînements et tout il a un très bon den le problème je pense se trouve dans la dtm la direction technique nationale c'est le cerveau de la fédération si elle est malade tout par après c'est ça j'avais discuté avec lui il avait fait en fait c'est simple c'est pas donc tu trouves que le problème est dans la direction technique nationale de la nation c'est elle qui manque de vision pour pour faire sortir un athlète au moins finaliste comme c'est les mines bon je vais dire je vais dire qu'elle est incompétente directement car j'ai discuté beaucoup avec la dtm j'avais donné des suggestions j'avais donné des infos j'avais mais c'est comme si tu parlais au mur donc la volonté n'y est pas la volonté n'y est pas du tout comment tu trouves qu'on dit que la volonté n'y est pas toi qui qui fait qui fait partie de l'association d'algérien swimming des anciens athlètes et et coach de natation comment tu analyse la chose déjà la la politique sportive n'existe pas donc mais il faut l'entraîneur national il est plus proche de la dtm que moi donc les ce qu'il a comme problème c'est purement technique et il est mieux placé pour le dire après moi je donne un exemple à même les se retrouvent toute seule au niveau de djo elle se prépare toute seule donc on s'attend pas à avoir des des miracles pour les juifs olympiques c'est pas c'est pas possible c'est vraiment pas possible même malgré avec des minima qui ne permettent pas de faire grand chose mais mettre bach l'athlète ou c'est mettre trop le fer à sa tête ouah donc qu'il va j'habiter et qu'on a des résultats mais même mais c'est pas possible maintenant la faute à qui je n'ai pas les tenants et les aboutissants de cette affaire qui a décidé de de garder un seul entraîneur ou l'aimébatch dtn hadim mais le beli chou n'est pas la balle à l'eau mais voilà si on veut avoir de la de la vraie du vrai haut niveau il faut mettre les moyens pour le haut niveau et avant d'arriver au niveau parlant des écoles d'où j'ai posé la question à ahmed qui qui a commencé avec des jeunes athlètes qui essayent de faire monter depuis l'école depuis benjamin minime je pose la question ahmed pardon vous avez fait le stage de hongrie on va dire il y a une suite non il n'y a pas eu de suite voilà c'est ça le problème en fait je vais vous raconter mon anecdote en fait moi je me suis déconnecté avec le kovid j'étais vers la famille et tout la dtn m'a appelé pour faire un stage un stage de deux mois normalement quand un stage est programmé c'est qu'il ya un objectif quel est l'objectif bon avec le temps je me suis j'ai analysé les trucs et tout le premier objectif maintenant pour les algériens je pense que c'est les jeux méditerranéens ça va être à oran ça va être chez nous ça tu veux dire il avait demain enfin on a fait un stage de deux mois j'ai préparé une vingtaine d'athlètes moi deux adjoints qui est le rar et Erdogan et normalement le rar et Erdogan il n'est normalement mais aïtoloch en tant qu'adjoint pourquoi vous l'appeler en tant qu'adjoint il a une champion d'afrique midoni il a une rade d'emriem il a une mili ça il a une mal gestion au niveau de la dtn parce que moi je parle technique je suis entraîneur national je parle que du technique je leur ai dit qu'il n'y avait rien qu'est ce que tu as demandé toi quels sont tes besoins qu'est ce que tu as demandé à la dtm que tu trouves que vous m'avez dalle ou elle ou c'est qu'est c'est quoi qu'est ce que tu as déjà au début j'avais demandé j'avais demandé qu'il qu'il mette des listes étudiées des athlètes nous quand je suis dtm je dois regrouper tous mes athlètes d'élite important ma petite population est-ce que c'est ce que j'ai fait quand j'englobe les athlètes il y a une technique il y a une observation mais je vais te dire qu'on est derrière la championnat d'afrique ou la championnat maghreb en sachant que après cette compétition sera un championnat d'algérie d'hiver vous êtes sera une autre compétition par la fédération une compétition qualificative pour les jeux maghreb pour les championnats maghreb donc en tant que dtm moi je vais observer je suis intelligent je suis quelqu'un d'intelligent le moment le dtm c'est le cerveau j'observe dès le meilleur athlènes dès le deuxième parce qu'il est prêt par rapport à mes objectifs non ils disent que nous on est bête et discipliné le ministère nous a dit de championnat d'algérie et championnat d'afrique championnat maghreb on a déjà j'étais pas d'accord sur ce point là et je suis parti les voir je leur ai dit je suis entraîneur national je suis vos yeux au niveau du bassin à l'année n'a pas eu les problèmes qui nous mettent smash à droite et à gauche à l'éclat non mais la bannage non mais la bannage président 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 mais le président il doit pas gérer ces trucs là à chaque fois de sera à à la bannage en sache à la bannage avec le président à la bannage en fait de fin ça c'est pas professionnel la tlèti qu'elle aura ou les entraîneurs ne se dit pas en sachant on sachant on sachant on sachant on sachant que n'a pas le temps là quand on est pape à d'a déjà c'est un détail qu'est pas choui pape à d'ail le dire d'air fia où j'étais hab et n'zit maladeur ce c'est impossible ma gd schon maladeur c'est quoi dans ce point je vais dire la yume parce que c'est des gens qui ne comprennent pas je suis parti les voir tranquillement il y a plusieurs entraînements qui ont une moulou de bouchon dougat, il y a Salah Shibaraka, il y a Alias Nufsi, tout le monde se plaint des mêmes conditions, personne ne parle j'espère que tout le monde se plaint, vous avez tous les mêmes problèmes bien sûr, on parlait des JO, on a dit qu'on a dit qu'on a dit que c'est prévisible de ne pas faire une finale les temps sont durs, le niveau est très élevé, d'accord ? les jeunes ont fait 5 records d'Algérie, il était à 17 centièmes du minima A du 100 mètres mais bon, les plateformes finales, ils étaient clôturés, je pense, ils étaient clôturés d'accord ? il a fait, c'est un athlète polyvalent, il y a 204 nages, 200 mètres, 100 mètres ils le relais de ça, c'est un athlète mec chevronné, en tant que DTN, je dois faire un planique sur cet athlète là sur Arjun Abdullah, c'est un jeune, c'est un 2001, 2001, qui nage le dos, 3 ans en arrière qu'un DR 4e ou la 7e place championnat du monde en Indianapolis, 3 ans après il était mieux que le français, comment il s'appelle, le hockey et aux Jeux Olympiques ? il a fait des performances, il a fait des performances c'est un médaille d'or, ça c'est un médaille d'or, le 200 mètres d'oeuf ? C'est un Arjun Abdullah monsir Balaamann... c'est un Monsir Balamann, mon Sif Balamann derrière le Canada, on ne sait plus... j'ai aucun contact je discute avec son père, il a fait des performances et il y avait desquelles on va parler sur une autre anecdote, on est avec des entraîneurs, on a fait des entières eux ils vont y avait un championnat d'algérie open d'accord le gsp a décidé de ne pas participer par rapport il avait des problèmes internes au niveau du club d'accord donc on était en tant que d'été je parle pas du président président il a délai ses affaires il a ses trucs un an en tant que dtn qu'est ce que j'aurais fait ben il est obligé englober mes athlètes mes meilleurs athlètes gsp c'est pour la performance le titre le gsp c'est honore concours alors que non si vous êtes si vous êtes associé à un club vous pouvez pas participer au championnat d'algérie ils aiment démissionner qui fait ça marche alors que tu penses qu'ils devraient participer pour la performance ça veut dire pour la performance et pour l'équipe nationale l'année d'été en jongle aux mes athlètes l'on d'air au stage on s'offre au drame à léon en marge son entraîneur mais ils ont sensibilisé 20 athlètes donc les athlètes qui font partie de l'équipe nationale si je résume bien qui sont qui font partie de l'équipe nationale et qui font et qui sont signataires au gsp n'ont pas eu d'avoir d'accès d'avoir participé aux championnats d'algérie la déta est ce qu'ils ont fait une demande d'autorisation pour dire ils ont fait voilà c'est le club qui boycotte nous on va participer avec moi mon autre manant jacques il m'a montré l'athlète qu'il avait qui avait qui avait envoyé une lettre à la fédération on est forfaitaire mais on veut participer on veut participer au concours à l'équipe il y a une règle et vous devez amour nous cannes d'été un autre club il y a une règle qui est une fédération alors des règles ils étaient les règles sont faites par une assemblée générale saha nathalie qu'une règle duc nathalie faut que la règle il ya une règle 94 qu'est ce qu'elle dit qu'il faut telle l'homme pourquoi les écrits trolle aucun athlète ne peut participer au concours sauf par dérogation de la fédération pour les équipes nationales ou je m'a interdit mon affichant car la france et n'z de l'aigle de l'aigle d'un collo zama balak ma la balèche alors qu'il n'y a pas il n'y a ni droite ni gauche tu as des athlètes tu dois les préserver tu dois les faire nager d'un m'a qu'un coup tu as des objectifs le cas le calendrier le calendrier international il est il est arrêté je pense pas je pense qu'il y a beaucoup de compétitions qui sont annulés qu'on est l'exemple du cio le il a il a sanctionné la russie le pays tout un pays mais il a autorisé l'éthique à dire l'éthique du sport il a autorisé ses athlètes performants à nager au nom d'un club m'a qu'on a eu le chien olympique comité le chien olympique pour la performance pour voir les performances que l'homme sur toutes les disciplines fuga l'or qui fâche n'a fait des rassons à mettre d'ici d'eux c'est une fédération c'est pas comment comment tu trouves cette décision enfin cette situation un peu de la natation c'est c'est pas le prof de la natation c'est le prof de tout le sport agré qui est malade actuellement il faut que les réflexions des assises afin que notre sport retrouve au moins le chemin vers la performance et le sport d'hérité j'aborde toujours dans le même sens c'est sûr que tout est à refaire tout est à refaire qu'on aurait pu laisser les athlètes quand même c'est des athlètes qui se sont entraînés toute l'année c'est un championnat open du championnat d'algérie même si voilà il y a le club qui boycotte c'est qu'ils auraient pu les laisser participer maintenant maintenant tout le club dans l'athlétisme l'équipe nationale l'a laissé il n'y a pas eu de donc donc maintenant on assiste on assiste à c'est l'administratif qui prend le dessus sur le technique et c'est ça en fait qui l'une des causes l'une des causes qui c'est à dire qui porte énormément préjudice donc aux disciplines sportives c'est l'administratif qui prend le dessus sur le technique les techniciens leurs mots ou leur la ou leur voix n'arrive plus c'est les c'est les administratifs qui a qui imposent donc donc leurs lois et on voit très bien que que cette on va dire cette façon là cette manière de faire nous a amené à l'abîme tout simplement nidjela toi en tant que moi votre association des anciens athlètes des athlètes et des coachs de natation comment tu analyses ce souci comment tu franchement il fallait il fallait que la dtn prennent comme a dit ahmed il fallait qu'elle prenne une décision ou fasse une dérogation par rapport je dis bien aux athlètes enfin les athlètes de cette même équipe nationale après parce que je le dis bien je l'ai dit la dernière fois les championnats enfin la fédération n'a pas reçu de 2 de subventions pour organiser des compétitions donc c'est les sponsors qui l'ont fait une tasse à l'accent à l'accent à l'accent et ben et pour justement permettre aux nageurs de faire de la compétition ça fait un an et demi ça n'a pas une février le 12 mars voilà 12 mars 2009 depuis le 12 mois de son finir donc depuis 2020 ou une thème bête le clé de qui a un problème dans un club il faut la situation à des situations actuelles fait qu'on sur la vannes de l'observé des sacrifices et n'est à dire que j'ai mis au mot en or en or concours marie sa ravelle ou même même mètre couche ça va pas porter préduire ni à la discipline ni aux autres athlètes moi je trouve voilà après ouais c'est ça c'est qu'on a vécu ça toi qui est coach au gsb les athlètes ont vécu ça terriblement et je le dis car moi aussi j'étais terriblement mal au choc dame de camélia avec au vide on ne fait pas les athlètes il y avait une pression comme comme j'ai dit j'ai le meilleur athlète junior il était déçu de connaître commune une autre anecdote mais j'ai plus j'ai rien à faire avec ces gens là c'est mon meilleur athlète maintenant il est il est en france chez hassan joré déjà il fait partie de l'association avec le jeune chouchard d'accord la dété c'est elle qui m'a aidé à faire une autorisation au niveau du ministère pour qu'il fasse pas du confinement et tout c'est m'a qu'a oulouna wichqaoum en cours aux vacances non traîné pour un objectif qui est x on sait pas mais maintenant ils sont âgés ils savent ils sont mûrs enfin collèges chez khanali et kamashia rida il est là j'ai déconseillé de venir sincèrement je lui ai déconseillé de venir sincèrement je leur ai dit ça sert à rien déjà il n'y a pas c'est pas c'est pas des championnats où il ya tout le monde donc il n'y a pas d'enjeu réellement et ils ont la possibilité de faire des compétitions là où ils sont donc terminé ce parce qu'il ya eu un retard quand c'est une année olympique donc tous les pays d'arbouala leurs propres athlètes donc roma les athlètes et les étrangers vous terminez un dernier mot pour la natation quels sont je vous pose la question à vous deux comment on est d'accord sur qu'il faut une restructuration mais quels sont les groupes les grands chantiers à vous à votre avis qu'il faut qu'il faut qu'il faut commencer bon les grands chantiers bon je vais vous donner l'exemple de la vie comme son entraîneur il est jeune comme moi c'est un 90 son président lui a fait confiance comme avant mon président m'a fait confiance qu'il était hakim bougadou on est allé à ce mandat j on a travaillé on était jeune plat avec un groupe que j'ai jamais changé de groupe qui était bon c'était la même chose il a comme c'est fait à la jambe ou après au niveau de l'équipe nationale qu'est ce qu'ils ont fait il ya un déu qui est ce sami a choré à d'ailleurs c'est un métronome de la natation je ne le connais pas mais qu'ils ont fait l'entraîneur djubran l'aïe hkili à léa et à kouyana l'hmi chouk a n'a qu'à l'homme ma n'a qu'il koum cha frère enfin vous voyez ils font c'est la mêla il riche au tabla il faut un calendrier annuel d'accord les objectifs maires les pré compétitions ou en rachon d'euro à dia wind d'euro à dire on fait rentrer des stages d'accord il reste pas beaucoup en tunisie il a un programme bien chargé bien déterminé il ya il a donc il a les moyens il a les moyens à sa disposition par exemple par exemple je vous donne un exemple à moi il fait un mois et demi au japon pas à tokyo l'altitude mais n'ayant il a dit à bâté fait un mois en tunisie et charron ce ma fille les plus cas en montpellier c'est parmi les meilleurs pôles français et rochera ne va dans l'altitude il change la monotonie parce que notre la natation le problème c'est la monotonie c'est un sport qui est très très dur et très ennuyant donc quitté un point win le pic tech moi je pense et d'après mes expériences j'ai fait des stages en italie j'ai fait des stages au canada fait acheter j'ai connu des étrangers des étrangers les khadmin sport enfin quitte l'hac olympique après faut fusionner avec tes adversaires mais je t'étale aux benzoutes à la tlat là c'est ça l'éthique du sport c'est la rigueur et la discipline la performance dit mais qu'il t'a tour à la piscine tout cas à ses mains trop j'en m'a caché le mans qu'il va s'habitler contre les régions de l'album par deux la clé jose l'album pour l'avenir il bénéficie d'une bourse d'état il a une bourse d'état il a une bourse d'état il ya un ministère qui le qui l'aide bien sûr sur ces stages là et il ya tardi qui est derrière aussi le plus grand président qui est impeccable déjà je le salue et j'aime notre job un président formidable mais sinon il a une bourse de préparation bien sûr bien sûr il a une bourse mais mais elle est encadrée il ya le den qui le suit à chaque déplacement où je ressens que tu fais que tu fais que l'on tu fais que l'entraînement mais je suis fait les paperas droite et gauche elle d'un à vous et la wii on n'a il dit blake médical minna ya parce que l'appui médical il est très important au niveau il ya beaucoup de blessures maintenant ça change ça change on est un akima java java du kak daya bon j'ai pas beaucoup d'infos sur lui déjà java dit là il s'est entraîné avec la meilleure athlète du monde il était dans le club de katin kahuso ou déjà l'euro comme un mondial milac ils s'entraînaient avec lui maintenant il a changé il est à nice il est dans un pôle où l'a chez un entraînement qui est mort mais n'est à l'athlète matk d'échec qu'on compétition à l'oujet à un championnat d'afrique non forme cadré faut faut te bouge chassique qu'il n'y a même ministre mais aussi un message ou ministre même par rapport au nouveau ministre qui s'installe il doit écouter les jeunes d'accord tu as dit l'autre t'a besoin de quoi on moi y'a s eunad un nad spirituel ou la un nad d'amac pas on est là ils n'ont pas joué à tonneau je salais légère sans entraîner si c'est grave ma tu as dit dardouk j'ai plus le mot ma tu as dit qu'il n'a pas joué sans entraîner C'est déprimant quand même d'entendre ça, Malik. Oui, bon, c'est des situations qu'on est en train de voir, de vivre depuis 20 ans, je parle de moi-même. Or, la natation, on voit en ce moment, de ce que j'ai remarqué, les Jeux olympiques, c'est quand même un événement mondial. Malheureusement, aujourd'hui en Algérie, on sent quand même un manque d'intérêt envers ces Jeux olympiques. Peut-être que parce qu'il y a beaucoup de cas govides, mais on sent déjà qu'il y a un déclat. Mohamed, qu'est-ce que tu penses de cette situation ? C'est vrai que le fait est que la pandémie, maintenant, elle revient. Il y a eu un recrudescence de cas, etc. Ce n'est pas facile de se focaliser, même côté médias, etc. Ce n'est pas le sujet du jour, d'autant plus que les résultats ne sont pas, n'accompagnent pas, enfin, ils n'aident pas. Et donc, il y a aussi le fait que la culture du sport, ces dernières années, on est en train de la perdre. Tout ça fait qu'il n'y a pas d'engouement ad hoc qu'on avait, par exemple, en 2000, ou en 2004, ou en 2008. Malik ? Vous savez, les gens suivent là où ils sont intéressés par la performance, par les résultats. Quand il y a de très bons résultats, les gens, même si les médias algériens sont absents à Tokyo, mais quand il y a de bons résultats, les gens vont prendre quand même la peine de chercher et d'essayer de voir. Maintenant, les résultats ne suivent pas pour les raisons qu'on connaît. Mais forcément, il y a un désintéressement. Mais quand même, je te coupe pour te relancer sur le... Quand je parle de désintéressement, je ne parle pas juste de désintéressement parce qu'il y a un manque de résultats algériens. Mais je parle de globalité. Il y a un manque de communication. Le sport, on est en train de le mettre quand même chaque année en bas de l'échelle. Il n'y a qu'à avoir les budgets alloués au ministère des Sports. Par rapport à tous les autres domaines, c'est toujours le parent pauvre de tous les ministères. C'est pour ça qu'on revient toujours vers la volonté politique. Forcément, il y a toujours la volonté politique qui manque pour relancer effectivement le sport en général ou le sport de haut niveau en particulier. Et pourtant, on compte organiser les Jeux Méditerranéens. C'est-à-dire, quand on parle de volonté, il y a une volonté d'organiser les Jeux Méditerranéens, mais au parallèle... Mais justement, c'est-à-dire à quoi va servir l'organisation des Jeux Méditerranéens s'il n'y a pas de, on va dire... Résultats. Pardon ? Si les résultats ne suivent pas. Voilà, si les résultats ne suivent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va gagner par rapport à l'organisation de ces Jeux ? Bon, on va gagner quand même des infrastructures à Oran, certes, mais qu'est-ce qu'on va gagner au côté sportif aussi ? Quelle est notre vision par rapport à ça ? Pour le moment, avec tout, c'est-à-dire à l'instant T... Parce que les JM, déjà, auraient dû se passer cette année, déjà. Donc, je vous laisse imaginer à peu près dans quel état on aurait été. Donc, bon, les JM, maintenant, a été décalé d'une année. Est-ce qu'en une année, on sera capable de remonter la pente ? La question reste posée. Maïm, tu te poses la question. Est-ce qu'en une année, on pourra remonter la pente ? Non, non. Je ne pense pas que l'on pourra remonter la pente. Il faut se poser aussi la question. Pourquoi l'État doit investir dans le sport ? Pour quel intérêt ? Qu'est-ce qui se fait ailleurs ? Les gens, comment ils font ? Quelles sont les attentes de l'État par rapport aux investissements dans le domaine du sport ? Et tout ça, si on a la réponse par rapport à tout ça, on peut apporter une réponse et on peut apporter une stratégie. Parce que la première chose, c'est d'abord, pourquoi on fait le sport ? Pourquoi on donne l'argent pour les sportifs ? D'abord, c'est un problème de santé, de la société, une population sportive. D'abord, c'est une population qui aura l'esprit de conquérir, de la gagne. C'est ce qu'on veut. On ne va pas s'attendre à ce que l'ensemble des pratiquants qu'on va recruter, qu'ils vont faire le sport quand ils sont jeunes, ils ne veulent pas me faire des athlètes de haut niveau. Ce n'est pas ça le but, loin de là. Mais c'est justement avoir une population qui marque à l'Allemagne, etc. En plus, maintenant, pour arriver à cet objectif, il faut des idoles. Il faut investir dans les athlètes de haut niveau. Donner l'image, l'image pour que nos athlètes de haut niveau, ils connaissent l'idole de la génération de ta'na, de la légende de ta'na. On n'est pas en train de faire ça. Si on prend, j'avais un copain, un Suisse, vice-champion, vice-champion olympique, 800 mètres, qui se le contratteur ou l'équivalent à la bourse de préparation, fait une quinzaine de trucs qui font que... La plupart, c'est des exigences. Il doit faire 15 établissements scolaires dans plusieurs trucs qu'il a fait en Suisse, des apparitions dans des émissions de télé, mais pas d'Espora, qui touchent la jeunesse, etc. C'est le but. D'où l'autre, c'est pas dans le haut niveau, parce que c'est le modèle, toute une génération, il est très bien. C'est... On a l'aïnc, on trouve le modèle, le gars, il est bien, celui en bonne santé, en bonne forme. À l'épreuve du bac, dans le système éducatif, le sport est obligatoire. Nous avons deux heures par semaine à l'école. Est-ce que deux heures par semaine à l'école est suffisant ? Oui, je me dis deux heures. Je me dis deux heures. On peut poser... Mais on a deux heures de sport. Le bac ou le BEM, c'est des épreuves d'athlétisme. Je vous parle à vous deux parce que... Athlétique, bon, oui. Il y a le son en longueur, enfin, le son en longueur, le poids, le 800 m et du sprint. Ce sont les épreuves du bac. Aujourd'hui, ce sont les épreuves du bac. Le bac sportif, il y a le son en longueur, le lancer de poids, le 800 m et le sprint. Donc, on essaye de faire ça. Mais est-ce que ça va ? Je vais te répondre, je vais te raconter une anecdote. Un jour, j'étais sur le terrain. À 15 jours du bac, écoute bien. À 15 jours du bac, il y a une dame qui vient avec sa fille. Tu n'imagines pas ça. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y a pas, c'est-à-dire au niveau des écoles, au niveau des écoles. On n'est pas devenu athlète à travers le sport scolaire. Ce n'est pas possible. Je parle de volonté. Maintenant, la volonté, elle est mal encadrée. Donc, une volonté, elle y est. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas en mettant... Je ne vois même pas de volonté. Ce n'est pas en mettant de la tête. Tu trouves qu'il n'y a pas une volonté de mettre deux heures par semaine obligatoires ? C'est comme ça. Ce n'est pas si un mot comme ça. Quand je vois les nations qui sont en train de faire des médailles chez Tokyo, je prends par exemple la natation pour les Sud-Africains maintenant, c'est chaque jour, chaque jour, tu as les études de Tahoum à partir de midi, 30, 1h, jusqu'à 5h à l'après-midi, c'est des activités sportives et artistiques. Chaque jour. C'est bon. C'est automatique. Ils n'ont pas pieds nus. Ils font de l'activité physique. Soit il fait de l'athlete, soit de la natation. Il fait du gore. Et même la Tunisie, on ne part pas loin. Même la Tunisie, elle a ce programme-là. C'est pour ça que même leurs athlètes, ils sont un peu libres. Ils font des lycées sportives. On a fait le lycée sportif à l'arrivée. Ils font des lycées sportives, c'est l'entraînement. Et c'était l'adak ou l'al'am, et on avait percé. C'est simple, il faut du temps, il faut gagner du temps. Il faut un volume. On ne va pas inventer la lune. Il y a une charge d'entraînement, une charge horaire à respecter. Et l'organisation. Par rapport à la croissance, c'est l'aloula, 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 l'aloula. Chaque tranche d'âge correspond à un développement spécifique. Il faut qu'on travaille des qualités physiques spécifiques pour qu'on ait un arrangement optimale. Malik, tu veux dire ? Franchement, quand on parle comme ça, on dirait que l'Algérie, on vit tout seul dans le monde. On dirait qu'on vit tout seul, c'est-à-dire qu'on est au seul ouhidna. On se crée des contraintes, on se crée des contraintes, on se crée des contraintes, on ne peut pas faire. Il y a des choses, je sais, on copie juste des... Juste tu copies un modèle. Des pays développés, les pays développés, c'est-à-dire, Ils prennent le moment pour le sport et un moment pour des activités culturelles. Je prends un exemple. Meyer, Kevin Meyer, recordement du monde du Decathlon. Du Decathlon, dix épreuves. C'est un ingénieur, une spécialité de physique, c'est-à-dire, compliquée. Il fait du piano, il parle plusieurs langues et il est champion du monde et peut-être bientôt champion olympique et recordement de... C'est-à-dire, la question qu'on pose, c'est-à-dire... C'est-à-dire, tout est une question d'organisation et d'encadrement. Quand on veut arriver à un point, il faut déjà connaître notre objectif adhèque et tout faire pour y arriver. En ce moment, on ne vise même pas un objectif. C'est-à-dire, on est dans le flux total. C'est-à-dire, on ne cherche plus la bonne manière d'arriver à... Déjà, truquer un objectif, c'est-à-dire, pointer un objectif et tout faire pour l'organisation. Déjà ? Le ministère, il gère les urgences, je le dis bien. Et l'allarme ta'o, actuellement, c'est le Facebook et les réseaux sociaux. Ils font une action. C'est ce qui se passe. Tu parles du Katriki qui avait annoncé son... Pas du Katriki, M. Katriki. C'est un truc. On est en train de les voir. Chaque jour, un athlète a été filmé. Ils ont l'air, ils ont l'air. Allo, je vais vous voir. Allo, je vais vous voir. Pardon, il faut le connaître. Quand tu avais Salima, soit que madame... Salima. Les athlètes étaient plus ou moins rassurés parce qu'au ministère, pour une fois, qu'un honest, c'est-à-dire qu'ils avaient il y avait une écoute au niveau du ministère et ça rassurait pas mal d'athlètes. Même, même, il a découvert ça. Et on avait vu qu'il y a eu une campagne de solidarité avec eux. Oui, parce qu'il faut reconnaître que pour une fois, au niveau du MGS, 5 km et 4, les portes étaient également couvertes pour les athlètes, pour les entraîneurs ou pour les sportifs en général. Ahmed ? Pour moi, ma réflexion n'est pas profonde comme mes collègues. Elle est juste simple. On a un objectif. On a des jeunes méditerranéens. Chouya, mais elle est en urgence. Travail en urgence. Tu as des complexes, tu as des piscines, encadrés, mettre les moyens, donner du temps. Un an, c'est peu, un an, c'est quasiment impossible. Je veux dire, je veux dire ça. On a 4 en cycles olympiques, 365 jours. Bleh, le médical, le drame, le bar, etc. C'est simple. On a des complexes. On a des infrastructures. Malgré, on n'a pas assez, mais on a quelques-uns. Il faut régler le moment. il ne faut pas qu'on traîne. C'est au niveau du ministère. C'est le chef hiérarchique. J'aimerais bien que ce soit une harmonie. On a fait un Canada. Il y a une harmonie entre le gouvernement et le peuple. Il faut qu'il se fasse. Il faut qu'il se fasse. Si c'est faisable, tu dois argumenter. Tu dois bien argumenter. Il y a des positifs, il y a des négatifs. C'est des mathématiques. Il faut qu'il y a des positifs, tu accordes ce projet-là. Il faut qu'il se fasse dans deux ans. En plus, le président des Jeux Méditerranéens c'est un algérien. C'est monsieur Haddadé Amar. Je le dis. Il faut qu'il n'y ait pas. À 90% il n'y a pas. Parce qu'il n'y a aucun athlète qui est préparé. Tout le monde est perdu. Bon, on comprend que le Covid a fait beaucoup. Toutes les instances sont fermées. Mais j'aimerais personnellement, j'aimerais que je suis un entraîneur national. Je ne suis pas un décideur. J'aimerais qu'un décideur qui s'appelle l'émission ou qui s'appelle l'agdanaudro, normalement, il a dit la vérité. On n'est pas là pour des intérêts personnels. On dit juste la vérité. Il faut que ça change. On va lui envoyer l'émission. Je ne dirais pas que... Bon, elle a fait du bon travail, c'est vrai. Mais on a été la plateforme Linderd qui connaît Salim Aswakri. Elle est une plateforme pour les athlètes d'élite pour éventuellement préparer des graduations. Apparemment, il y a une plateforme et il y a une plateforme et il y a une plateforme. Je ne sais pas. C'est une institution. Ce n'est pas un truc d'art personnel. Donc, il y a une plateforme et il y a une plateforme. C'est bon. Il faut la continuité. Moi, je suppose si on veut avoir des résultats sur 4, 8 ans, des cycles. Nous, 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 aujourd'hui, l'actualité olympique a été, a été, a été, a été bouleversée par le forfait de Simon Biles. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais elle a, le forfait, non, elle a déclaré le forfait pour le concours général. Le concours général. Et on dit qu'elle est victime de ces démons. Mais c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a entendu hier. Enfin, un entaché de presse de l'US team, l'US Olympic team, il a dit que il y a même des démons et tout, que son état, son état psychologique doit, 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 doit faire l'objet d'une, d'une, d'une évaluation avant, avant le reste de la compétition. Avant qu'elle puisse, mais bon, c'est... On a vu, je te pose la question à toi, Malik, on a, là, il y a Simon Baiz, la dernière fois, on avait vu, il y a eu un très beau documentaire sur Kevin Meyer, dont tu en parlais tout à l'heure, où il s'était blessé et à un moment donné, il n'arrivait plus sauter à la perche. C'est des blocages qui arrivent. Là, on voit encore ce blocage, il est parti chez l'entraîneur de Renaud Laviloni et c'était juste, c'était à la dernière limite de ses qualifications pour ses JO, il est arrivé au bout et il a mis la perche et comment on peut vivre un athlète, un athlète d'élite comme ça, j'imagine qu'il y a une pression, comment tu vois la chose toi ? Avant qu'il ne soit athlète, c'est un être humain déjà, donc il doit subir énormément de pression, donc il doit gérer beaucoup de paramètres et il arrive qu'à un moment donné, il y ait un blocage. Donc, dans le cas, dans le cas, écoutons, tu viens de citer Kevin Meyer où il n'arrivait même pas à enchaîner un saut à la perche ou là, dans le cas, par exemple, de Simon Biles, voilà. Peut-être que c'était une pression supplémentaire, mais... Apparemment, elle n'arrive même pas à s'orienter quand elle est en l'air, ce qui est, pour un gymnaste, c'est-à-dire le vrai problème. Comment tu as l'analyse ? Je l'ai vécu avec Alim Souhaed, donc c'était une nageuse, c'était l'une des plus grandes championnes d'Afrique du 400 mètres et 800 mètres. Dans le Kenya, il y a 400 mètres qui ont dit qu'elle n'a plus fait de compétition. Dans le Seoul, la FINA a fait une exception parce que c'était... Ils ont vu ce qui s'est passé dans les championnats d'Afrique pour essayer éventuellement de la ramener. C'est l'écrit, c'est comme si elle ne s'est pas mort, c'est comme si elle ne s'est pas mort. Depuis, elle n'a plus nager. Moi, donc, je suppose qu'ils vont lui faire un suivi psychologique qu'à l'époque. Bon, je ne me trouve les détails de moi, mais c'est vraiment, ça se passe psychologiquement. Ahmed ? En fait, moi, mon opinion, c'est qu'elle a eu, je pense, un surentraînement car c'est un athlète olympique. Déjà, c'est un gymnaste, c'est la blague, c'est la gymnaste, Simon Seale. Tout l'élite engendre une dépression car en fait, l'élite, c'est très dur, c'est des entraînements qui sont jusqu'au bout, jusqu'à bout. Donc, j'avais lu des revues sur ça, il y avait, je peux vous citer, il y a Ian Torp et Phelps. Généralement, il y en a qui font de la dépression, et Ian Torp, il voulait se couper la main car il voulait reprendre l'entraînement et il n'arrivait pas. Il a appelé le meilleur entraîneur parmi les meilleurs entraîneurs mondiaux, Turitsky. C'était l'ancien entraîneur de Popov pour reprendre, pour essayer, mais il n'a pas pu, il a fait une dépression, mais après, avec le temps, il y a Phelps aussi, il y a Michael Phelps. Quand il a arrêté, après ses huit médailles d'or, il a fait une petite dépression. Il ne voulait plus entendre parler du sport. Il était isolé dans une île au Maldive, il a fait des trucs pas bien, mais regardez la volonté de ses athlètes. C'est la volonté de ces pays-là. Moi, quand je suis parti au championnat du monde junior, le staff technique de l'équipe américaine était constitué de 18 personnes. Un entraîneur en chef, trois assistants, un préparateur mental, trois kinés, deux ostéopathes. C'est ça, c'est ça la puissance d'un pays. Et après cela, il y avait les réseaux sociaux qui étaient sur lui. Donc c'est le plus bon athlète, il va emmener nos enfants vers la débauche et tout. Il s'était promis, il est revenu chez son entraîneur, initial Bob Bowman, qui a fait un programme avec lui de deux ans. Il a re-remporté les 200 mètres papillons car il y avait un petit truc entre Chad Leclos et le Sud-Africain, Chad Leclos et Phelps. Mais c'est des athlètes qui ont un mental très développé. Donc un suivi psychologique c'est important dans ce genre. Il faut une séance complète pour parler. La charge d'entraînement, en méthodologie d'entraînement, on sait très bien que la charge d'entraînement constitue une agression sur les athlètes. C'est une agression. C'est pour ça que quand on parle de stage à l'étranger ou de stage de la préparation individuelle avec son entraîneur, etc. Parce qu'à un certain moment, même l'entraîneur est perçu comme le gourou sur l'athlète. Et c'est pour ça qu'il y a des tensions. Je me rappelle un amam Malik quand il était avec son coach, Ammi Mohamed, qui est son père. Il y a des tensions comme ça et on voit que c'est tout à fait normal. Parce que tu as l'entraînement et tu as l'entraînement et tu as l'entraînement Qui m'a dit ? C'est une portion d'air. C'est une portion d'air. C'est une portion d'air. C'est pour ça qu'on voit les athlètes de très haut niveau qui font des stages. Ils sont vraiment seuls parce que on voyait par exemple la Roumane avec son coach qui était son mari pratiquement la bagarre se déchirait au fustard. Mais c'est la vie. C'est la nature le sport de haut niveau. Maintenant après le ressenti comment il va digérer ça comment il va le vivre ça c'est autre chose il se manifeste qu'il se fâche avec même des degrés différents tels que la dépression. On arrive à la fin. Vas-y vas-y Tendam. Il y a eu un scandale au Canada l'équipe de Natas sont synchronisées par rapport justement à la relation entraîneur elles ont raconté leur quotidien. Ils refligent un programme subnormal par rapport à tes capacités. Tout à fait. Exactement. C'est pour ça que le rapport il faut un peu obtempérer même l'entraîneur il faut qu'il faut que l'entraîneur d'où l'intérêt dans les stages ces deux mois où il faut justement ne pas envenimer les choses souvent. Dites-vous que l'entraîneur il subit garde la faïs. Oui, oui. Il subit tout ça et la nervosité de ses athlètes il est râpé il est déroulé et tout de suite. Et alhamdoulilah on fait un métier noble on est des passionnés je pense que d'après je ne les connais pas mais c'est des collègues je crois que l'année il a hâte les râmes. D'après à l'adie je veux je veux dire avec les responsables du sport. C'est une personne qui est passionnée ou la personne qui est d'ailleurs dans le monde. Dans le monde il y a des passionnés qu'il repose en paix Le Covid est en train de frapper très fort faites attention à vous s'il vous plaît on s'entraide nous allons dépasser ça ensemble. Merci de nous avoir suivis à demain à la même heure.